Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de se faire livrer Burger King puisque Burger King a lancé il y a quelques jours, quelques semaines, ça dépendra du jour à laquelle vous verrez cette vidéo, une nouvelle gamme, nouvelle gamme qui n'est pas si nouvelle que ça in fine puisque la gamme des cheddar lover, hein, cheddar, 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 vous dites ça comme vous voulez, est ressorti, enfin était sorti déjà il y a quelques années de cela. Burger King qui fait donc du neuf avec du vieux, est-ce que ça va être bon ou pas, c'est ce qu'on va voir, est-ce que ça vaut le coup ou pas, sachant que les prix ont bien augmenté, ça aussi on va le voir. On va d'abord se pencher sur l'application, alors encore une fois, commencez pas à me dire dans les commentaires, c'est plus cher sur l'application, je le sais en fait, c'est mon métier, je le sais frère, ça fait des années que je commande, donc arrêtez de faire les débiles dans les commentaires, et bah... ça s'appelle comment ? C'est où le logo, il est là, ça là, ici tu sais quoi, tu sais pas lire, c'est marqué LA LIVRAISON, hein hein, quand on va au resto c'est marqué au resto, voilà, et quand c'est la livraison c'est marqué la livraison. Donc, les mecs qui savent pas lire la France, bon, les commentaires évitez et donc on va regarder les prix de la livraison, hein, forcément. Sachez que c'est extrêmement cher alors qu'on n'est même pas sur une gamme Master Burger, d'accord ? D'habitude, les Master Burger, c'est normal que ce soit cher parce que c'est des burgers un peu préviables. Là, on n'est même pas sur un Master Burger et on est sur un menu pour le Extra Cheddar Lover à 14,30€ en menu normal. Si on le prend en king size, ça fait 15,20€. Je trouve ça hors de prix. Alors, donut de fromage fondu au cheddar, une sauce cheddar et des tranches de bacon fumé. Bien évidemment, j'ai demandé le mien sans bacon. Le tout accompagné d'une viande gris à la flamme. Vous êtes devant l'Extra Cheddar Lover. Donc ça, c'est le premier que j'ai pris et ça m'a coûté donc 14,30€ hors frais de livraison. Et ensuite, j'ai pris également la version véga. Alors, j'allais prendre la version poulet puis après, je me suis dit, bon, ça sert à rien, on connaît le poulet de Burger King, on sait qu'il est bon. Je me suis dit, mais tiens, on va comparer entre la version normale et la version veggie. Est-ce que la version veggie est meilleure ? Ça, c'est la question que je me suis posée et c'est du coup la réponse, on va la voir dans quelques petites minutes. Que je regarde le prix de la version veggie, le Cheddar Lover en version veggie est à 8,90€. Donc, ce sont des tranches de bacon fumé la vie avec une viande grillée à la flamme végétale. Donc, c'est du faux bacon et c'est de la fausse viande. Voilà, pour celles et ceux qui se poseraient la question. Donc, 8,90€ au total avec, sachant que j'ai pas les frais de livraison puisque j'ai l'abonnement plus. D'ailleurs, si l'application veut me sponsoriser. Ah, bonjour, elle est la bienvenue. Et donc, au total avec les frais de service, j'ai payé 24,69€. Voilà donc pour les petites informations. Le veggie, il est là, regardez. Et on va se pencher de plus près sur les burgers. C'est parti les mecs, on va regarder donc de plus près ce que ça donne. Voilà les deux burgers. Honnêtement, comme ça, d'aspect. Il n'y a aucune différence, sauf si on vient comme ça. Et là, on voit la différence, regardez. Ici, hop là, on a le petit steak, enfin le petit donut de fromage. Et là, regardez, on a le faux bacon. Donc, si on soulève, sinon au niveau du pain, on est sur le même pain avec du fromage par-dessus. Ici, on a donc fromage, on a des pickles, on a deux tranches de faux bacon, on a le haché végétal, qui ressemble vraiment à un steak, c'est ouf. Et en dessous, on n'a pas de fromage. Ok, donc là, on est sur le faux. On va mettre le talon comme ça. Là, on est sur... Enfin, le faux. Je m'entends, je me comprends. Là, on est sur le vrai. Fromage en haut. Ici, le donut. Ensuite, la viande grillée à la flamme. Ouais, bon, c'est vrai que... Bon, c'est vrai que là, il y a une différence sur la viande quand on a les deux viandes côte à côte. Regardez, haché végétal, viande. Bon. Et en dessous, par contre... Ah, en dessous, on a re du fromage. Ah, parce que celui-là, c'est l'extra cheddar lover. Voilà. Bon. Voilà donc le burger. On y va. Je m'en met partout. Allez, c'est parti. Let's go. Oh. 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 Oh, c'est bon. Oh, c'est généraux en fromage. Moi qui adore le... Moi qui adore le fromage, là, je suis content. Là, comme dirait l'autre, je suis bien. Ah, je suis bien. Putain. Oh, il se déboite tout seul. Mais regardez-moi ça. Incroyable. Regardez-moi tout ce fromage. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Burger King, sérieusement. Regardez. Sur le veggie, vous voyez les oignons ? Il n'y en a pas énormément et ils sont bien répartis. Là, frérot, je viens de tomber sur une partie. Il y avait tout ça d'oignon. J'ai l'impression d'avoir pris un oignon. cru, un oignon blanc. Pourtant, j'adore les oignons. J'ai l'impression d'avoir pris un oignon blanc cru et d'avoir croqué dedans. C'était atroce. Atroce. D'ailleurs, les amis, on est le 22 février au moment où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais je vous annonce en exclusivité. Là, je tourne la vidéo, je suis en direct. Le chat n'est pas encore au courant. Mais pour fêter mon partenariat Kik, je vais vous offrir des cadeaux. Et très bientôt, si ce n'est déjà le cas, peut-être, à partir de maintenant, sur ma chaîne Kik, vous allez pouvoir gagner au choix 500 euros ou une PS5. Alors pour ça, qu'est-ce que vous attendez ? Bougez votre cul et venez. Mais Kik, c'est nul. La Twitch, c'est meilleur. Kik, c'est le casino. Ok. Mais est-ce que les streamers Twitch, ils vous offrent 500 euros, une PS5 de leur propre argent ? Je ne crois pas. Alors on vient. Kik.com, sachez à Medelndi. Le lien dans la description. Et ceux qui ne viennent pas, tant pis pour vous. Ça fera plus de chance pour les autres. Regardez, regardez, regardez. Honnêtement, l'équilibre est parfait. Quand je parle d'équilibre, je ne parle pas d'équilibre nutritionnel, d'apport énergétique. C'est une bombe calorique, ce bordel-là. D'accord ? Par contre, l'équilibre des saveurs est parfait. Vraiment. Alors oui, on n'est pas sur du cheddar de qualité maturé 15 mois. Mais même si on est sur un cheddar industriel, on est sur un cheddar qui reste meilleur que la plupart des cheddar industrielles. On est sur un burger qui est moelleux. Le pain, le bun, là, il est super bon. Alors le fromage gratiné sur le dessus, on ne le sent pas. Ça, c'est de la pougnette. Mais le bun, super bon, moelleux, aéré. Le fait d'avoir mis du fromage en haut et en bas, alors ça, c'est game changer. Après, c'est dans l'extra uniquement. C'est dommage. Pour moi, ils auraient dû le mettre dans tous les cheddar lovers, dans les trois cheddar lovers. Du coup, le burger n'est pas du tout sec. Il est super bon. La viande est bonne. Les pickles sont là. Franchement, c'est top. Le donut, il n'apporte pas grand-chose en plus, mais il fait le taf. Le seul truc, c'est mieux répartir les oignons. Attendez. Comme je dis que du bien, on reprend les bonnes habitudes. Pour ceux qui vont dire que c'est sponsorisé ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas vous montrer mon adresse. Total commande, 23,20 euros. En tout cas, le burger est super bon. Franchement, super bon. Honnêtement, vous voyez, je commence à être calé. Il est costaud. Il ne prévient pas, mais il est costaud. Oh putain ! Et le menu, je n'ai pas pris en XL. Les frites que j'ai mangées avant, c'est des médiums. Ah ouais, non, non, non. C'est du béton, mon frérot. C'est BTP, ça m'a coulé la première dalle de béton. Bon, là, bien mangé, moi. Très bien mangé. Pour être honnête, je commence à caler. Je ne sais pas comment je vais manger le deuxième. D'un seul coup, celui-là me donne moins envie, quoi. Parce que ce n'est pas pour être méchant contre ceux qui ne mangent pas de la viande. Je vous aime bien. Je pense notamment à Hardisk, mon frérot, qui ne mange pas de viande. Mais putain, qu'est-ce que vous devez vous faire chier, merde ? Regardez-moi ça. Je vous avoue que... Alors, je n'ai jamais goûté du vrai béton, mais quand je vois la gueule de ce béton, bon, ça ne me donne pas trop trop envie d'y aller, quoi. Le truc, frérot, on dirait du carton. Oh, ça a du goût. Oh, je vais peut-être retirer ce que j'ai dit. La texture est chelou. Tiens, je vais goûter la viande aussi, tiens. Enfin, la viande. La fausse viande, quoi. Pardon ? Pardon ? Regardez à quoi ça ressemble. Pas mauvais, le bordel. Bon, par contre, tout de suite, je vous le dis, il est sec. Ah bah oui, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Franchement, je suis agréablement surpris. Ce que je vais faire, les amis, c'est comme je suis calé de chez calé. Là, l'avantage de tourner à la maison, c'est que ça, je ne vais pas le jeter, je vais le réemballer, je vais le mettre au frigo, et puis je le finirai plus tard. Je le mettrai un petit peu au four, histoire qu'il se réchauffe. Et voilà. Je range tout ça, je me lave les mains, et on se voit pour le débrief et les notes. Avant que je vous donne les notes de ces burgers, je vous rappelle que je suis en direct tous les jours sur Kik, et les gars, il y a de l'argent à gagner, 500 euros et une PS5. Le lien dans la description, venez, venez, venez. On y est bien, on rigole bien, franchement, que dire de plus ? En plus, il y a une application pour les téléphones, donc vous n'avez pas d'excuses de oui, nanana, c'est que sur Internet. Bref, les amis, n'oubliez pas également de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, bref, voilà. Et de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et pourquoi pas mettre un petit commentaire. Je vous lis tous, ça, ça ne change pas. En ce qui concerne ce burger, enfin, ces burgers, je trouve que c'est très cher par contre. Donc pour ça, ça va perdre un point, même si, oui, il y a les 30% des plateformes, clairement, il faut arrêter les conneries à un moment donné. 15 balles pour un menu Burger King, c'est bon, hein. C'est bon, ça va aller, merci, au revoir. Donc, moins un point pour ça. C'est con, parce qu'ils auraient pu avoir 10. Et moins un point également pour les oignons, là, comme ça, là, ça aussi. Donc c'est dommage, parce qu'on serait, on aurait pu avoir un 10 sur 10, les gars, vraiment. On aurait pu avoir un 10 sur 10, mais entre le gros tas d'oignons plus le prix, j'enlève deux points, ce qui nous fait passer de 10 à 8 sur 10. Et encore une fois, je donne cette note sur une échelle fast-food. On parle bien, là, de l'échelle de la livraison et pas d'une échelle de restaurant. Quand on compare à Popeye's, il y a quelques temps, c'est le jour et la nuit. Bref, en ce qui concerne le veggie, c'était bon, maintenant, pour moi, ça devrait pas être facturé en plus, le fait d'avoir le fromage en dessous. Pour moi, le fromage en dessous, ça devrait être un truc qui devrait être dans tous les cheddar lovers. Donc pour ça, je vais enlever un point, parce que forcément, le burger était secos un peu. Sinon, le bacon végétal, bon, c'est pas folichon, mais honnêtement, ça apporte un petit truc. C'est sympathique. Et puis, surtout, la viande végétale, mais incroyable, incroyable ! Je suis bluffé, vraiment. Je suis bluffé, ça veut dire que ceux qui mangent à la loucachère ont une bonne alternative pour manger Burger King. Donc pour ça, écoutez, je... Oh, je peux même rajouter un petit bruitage. C'est l'avantage, ouais, ouais, c'est l'avantage quand on tourne une vidéo en direct. Bref, les amis, voilà, chapeau Burger King. Je vais mettre un bon 7 sur 10 au normal et un 8 sur 10 à l'extra chez Darlover. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé. Est-ce que vous en avez pensé ? Et quelle note vous donneriez à ces deux nouveaux pas naïfs burgers de chez Burger King ? Pourquoi pas naïfs ? Parce que c'est des burgers qui sont sortis déjà il y a 3, 4, voire 5 ans. Donc à un moment donné, bon, faire du nouveau avec du vieux, on a déjà vu. On dirait McDonald's. Bref, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en extérieur. Et en attendant, je vous invite à me rejoindre sur Kik et à regarder ma précédente vidéo qui s'affiche sur votre écran là. Là, là, Kik. Allez, ciao !